Malgré la pluie, lycéens et collégiens bordelais n'ont pas manqué de voix pour défendre la cause du climat. Lentement, ils ont descendu le cours pasteur au rythme imposé par les mégaphones et autres séances de clapping. Objectif, la place Péberlan, chacun portant ses revendications pour le climat et la préservation de la planète. C'est le cas de la montagne d'or en Guyane qui consiste à déforester des milliers d'hectares de forêts pour pouvoir exploiter une mine d'or à coup de cyanure et de produits chimiques. Donc aujourd'hui, on manifeste pour le climat, pour la terre, pour protéger le monde que nous aurons demain. Et ce projet de montagne d'or est, envers et contre tout, notre projet à nous. Une vision de l'avenir de l'environnement, même au plus jeune âge, comme Adèle et son amie, que leurs parents ont accompagnés dans cette démarche de sensibilisation. Pour le climat et pour protéger la planète, parce que quand je suis grande, je n'ai pas envie de vivre dans une planète avec plein de déchets. Ça fait plusieurs années qu'on la sensibilise, nous on est assez convaincus de tout ça, mais on est de plus en plus inquiets, surtout depuis cet été. Et on avait envie, symboliquement, de passer la matinée avec elle, de l'emmener à ce pique-nique, de mobiliser son école, ses camarades et dans d'autres écoles aussi. De sentir que la génération devant elle est aussi en marche pour essayer de faire bouger les lignes et puis de semer un petit peu l'état d'esprit de qu'est-ce qu'il faut faire pour plus tard. Et c'est un peu le logiciel de pensée, quoi. Arrivés devant les portes de l'hôtel de ville pour un pique-nique zéro déchet, les plus proches sont accueillis par le maire de Bordeaux et entament un échange sur les mesures vertes à mettre en place dans la ville. Les réformes de la ville de Bordeaux, qu'est-ce qu'on va être par rapport à la ville ? Alors, peut-être pas au prochain conseil municipal, mais dans les semaines qui viennent, on va annoncer un plan sur le défi climatique. Par exemple, on veut réserver des places pour le covoiturage, et que le covoiturage. On va travailler sur la végétalisation des toitures. On va travailler, faire des propositions sur le tri des déchets. Ce qu'ils font aujourd'hui, ça permet d'attirer l'attention. Les politiques, nous, on a déjà des idées là-dessus, on fait des choses. Mais surtout, ça va permettre d'attirer l'attention de leurs parents. C'est de la pédagogie inversée. Et les meilleurs ambassadeurs sur ces sujets-là, ce sont des gamins qui vont aussi inciter leurs parents à plus de sobriété, et à avoir un nouveau comportement. La relève est quant à elle, assurée, à l'image des enfants de l'école Paul Baer, qui n'ont pas hésité un instant à mettre en chanson leurs espoirs en l'avenir de la planète. Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je me promène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Il y a des oiseaux, des petits et gros, mais il n'y a pas, mais il n'y a pas de ferroquet. Dans notre pays, il y en a des jolis qui se parlent sans arrêt. Sous-titrage ST' 501